Nous partons maintenant en Russie, Tchétchénie, où là aussi les menaces, les arrestations ou les exécutions sont légion. Et là nous allons parler plus de celles dont font l'objet les défenseurs justement des droits de l'homme. Oui, défenseurs des droits de l'homme que le président Ramzan Kadirov qualifie de marionnettes de l'Occident et à l'encontre desquelles il mène une politique depuis plusieurs années de menaces et de calomnies. C'est dans ce contexte que le 9 janvier dernier, Oyoub Titièf, le directeur du bureau de l'organisation mémoriale de défense des droits humains, a été arrêté sous couvert de fausses accusations de détention de stupéfiants. Un avocat de mémorial a essayé d'aller le voir en détention. Les policiers ont nié la présence d'Oyoub Titièf dans leurs locaux. Il a fallu attendre que le ministère de l'Intérieur finisse par reconnaître cette arrestation. Mais seulement 10 heures après le début de la détention d'Oyoub Titièf, sous la pression des ONG. Les fausses accusations en lien avec des stupéfiants et des éléments à charge placés par les policiers eux-mêmes sont une des tactiques utilisées régulièrement par les autorités tchétchènes pour pouvoir arrêter arbitrairement les défenseurs des droits humains en Tchétchénie et en Russie. Oyoub Titièf conduit l'action mémoriale. Je le rappellerai depuis 2009, la date à laquelle il a succédé à Nathalia Estémirova, qui a été tuée. On ne sait toujours pas qui est l'auteur exact de ce crime. Alors, nous allons accueillir Maître Elodie Victor, avocate au Barreau de Paris. Bonjour Maître, je vous en prie. Alors, vous, vous avez effectué plusieurs stages. On va vous présenter rapidement au sein, notamment, du Tribunal international des Khmer Rouges au Cambodge, mais également à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Vous travaillez aujourd'hui avec l'association Ardis, qui milite notamment pour faire reconnaître le droit au séjour et à l'asile des homosexuels et transgenres étrangers. Et puis, le cas, justement, que vous allez nous présenter aujourd'hui pose la question, finalement, de ces homosexuels que l'on poursuit et surtout de leur accueil de membres d'asile aussi en France. Vous avez là choisi de plaider la cause d'Ali Ferrouz, un journaliste. On vous écoute. Et votre plus voirie s'intitule ? Un silence assourdissant. Il nous disait que nous étions des animaux. Il voulait m'enterrer sous deux mètres de terre. Ils ont les bras longs. Ils peuvent me retrouver. J'aimerais pouvoir vous dire leurs noms. J'aimerais pouvoir vous dire leurs âges, leur histoire. Et s'ils sont vivants, vous dire où ils se trouvent aujourd'hui. Mais, même lorsqu'ils ont réussi à fuir la région semi-autonome russe de la Tchétchénie, il leur est impossible de révéler leur identité pour des raisons de sécurité. C'est donc la loi du silence. Silence assourdissant et insupportable pour Ali Ferrouz. Ali Ferrouz est journaliste pour le journal d'enquête indépendant russe Novaya Gazeta. En avril 2017, il a été parmi les premiers à enquêter et publier des rapports sur la purge des personnes LGBT en Tchétchénie. C'est lui qui a porté à la connaissance de la communauté internationale ses voix anonymes, ses visages floutés, ses noms d'emprunt qui ne peuvent témoigner librement quand ils ont eu la chance d'échapper à leurs bourreaux. Ali Ferrouz connaît bien cette peur. Ali Ferrouz n'est d'ailleurs qu'un nom de plume. Outre cette peur d'être retrouvée par le régime tchétchène, ces exilés ont en commun la connaissance d'une même réalité atroce. Les autorités tchétchènes mènent une véritable répression à l'encontre des personnes LGBT, avec la ferme intention de les faire disparaître jusqu'au dernier. Trois associations LGBT françaises ont porté plainte en mai 2017 devant la Cour pénale internationale contre le chef tchétchène, Kadyrov, pour génocide des personnes homosexuelles en Tchétchénie. Cette intention d'anéantissement du groupe social composé des personnes homosexuelles est soutenue et mise en œuvre par le chef Kadyrov et ses milices qui sont accusées depuis des années d'exaction et d'enlèvement à l'encontre des membres de la communauté LGBT. Pourtant, le chef Kadyrov aime à dire que les personnes LGBT n'existent pas en Tchétchénie. Il semblerait que cette affirmation relève davantage du projet que de la réalité. Au contraire, les discriminations, les comportements homophobes et les enlèvements forcés sont tolérés, encouragés, favorisés, j'ose dire, commis par le régime tchétchène, au point de créer une hostilité systématique et généralisée de la société environnante envers les personnes LGBT. Les personnes homosexuelles, ou considérées comme telles, sont traquées, arrêtées, torturées dans des prisons tenues secrètes. Certaines ne reviennent jamais. D'autres sont relâchées et rejoignent leurs proches. que les autorités tchétchènes invitent à commettre des crimes d'honneur pour se laver de la honte d'avoir des proches LGBT. Les plus chanceuses s'exilent. Une poignée réussit à obtenir des visas humanitaires. La France a entendu l'appel d'Ali Ferros. La France a annoncé qu'elle accueillerait tous les demandeurs d'asile homosexuel tchétchènes sur ce motif de persécution. Ironie du calendrier, le premier demandeur d'asile homosexuel tchétchène est arrivé sur le territoire français le 29 mai 2017, selon l'association SOS Homophobie. Ce même jour, une visite officielle du président russe, Vladimir Poutine, était organisée à Versailles, sans l'inquiéter particulièrement sur les dénégations du chef Kadirov, comptant pourtant parmi ses intimes politiques. À ce premier demandeur d'asile, se sont succédés bien d'autres qui tous, après une fuite géographique, se sont heurtés à un périple administratif et juridique qui correspond au dépôt d'une demande d'asile devant l'administration française. La France est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont l'article 1er énonce que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Son article 2, quant à lui, affirme que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. La lecture combinée de ces deux articles nous enseigne que toute personne, y compris les personnes homosexuelles, peuvent jouir des protections des droits de l'homme sur la base des principes d'égalité et de non-discrimination. En vertu de la Convention sur les réfugiés de 1951, toute personne a le droit de demander l'asile en France en raison de persécutions liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre qui sont des aspects fondamentaux de l'identité humaine. Mais alors, comment fait-on pour prouver son orientation sexuelle et ses craintes de persécution sur la base de ce motif en cas de retour dans son pays d'origine ? Grâce au courage de journalistes comme Ali Ferrous et à l'onde de choc provoquée dans la communauté internationale par la révélation de purges anti-LGBT en Tchétchénie, il sera plus aisé pour un demandeur d'asile homosexuel tchétchène de démontrer ses craintes car elles sont largement documentées. À l'inverse, les ONG luttant à travers le monde pour les droits des personnes LGBT se heurtent bien souvent aux attaques contre leurs propres défenseurs qui se voient empêchées de réunir les preuves sur les violations commises. Cette difficulté contribue à la sous-déclaration des incidents dans des pays où les violations à l'encontre des personnes LGBT sont tout aussi inacceptables et courantes comme en Ouganda, au Nigeria ou encore au Sierra Leone. Le 8 février 2017, le Conseil d'État a affirmé que la Cour nationale du droit d'asile se prononçant lorsque l'Office français de protection des abatris des réfugiés a rejeté une demande d'asile ne pouvait pas exiger que le requérant apporte la preuve de son orientation sexuelle. Mais la Cour peut écarter des allégations qu'elle juge insuffisamment étayées. Alors, comment fait-on pour étayer suffisamment ces allégations concernant son orientation sexuelle ? Faut-il décrire un cheminement intellectuel type ? Faut-il avoir caché son homosexualité ou fait preuve de réserve dans l'expression de son orientation sexuelle en vue d'éviter un risque de persécution ? Faut-il être en mesure de parler de ces pratiques sexuelles ? La Cour nationale du droit d'asile a répondu par la négative à l'ensemble de ces questions. « Et vous ? » Comment feriez-vous pour prouver votre orientation sexuelle ? Comment s'est-elle construite ? En un jour ? En une vie ? Êtes-vous certain de ce qu'elle est aujourd'hui ? Comment avez-vous su que vous aimiez votre partenaire actuel ? En avez-vous aimé d'autres ? Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez éprouvé un sentiment amoureux envers un camarade de classe ? Comment avez-vous pu cacher si longtemps une relation adultère sans éveiller les soupçons de votre entourage ? Ce sont les questions auxquelles doivent faire face les demandeurs d'asile homosexuel lors de leur entretien avec un officier de protection et éventuellement une seconde fois devant les juges de la Cour nationale du droit d'asile. Les demandeurs d'asile homosexuel doivent donc verbaliser leur homosexualité. Ils sont placés dans une situation inextricable et doivent plonger dans leur intimité subjective pour en tirer des réponses objectives dans l'espoir de forger l'intime conviction de ceux qui ont à juger de leur cas. Ces questions incisives peuvent être vécues comme une nouvelle violence psychologique après un exil chaotique. C'est pourquoi les questions posées aux demandeurs d'asile doivent être encadrées vers un plus grand respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale. Je ne connais toujours pas le nom des personnes ayant perdu la vie sous les coups du régime tchétchène ni de celles encore détenues dans leur geôle. Je ne connais que le nom de Ali Ferrous journaliste ouvertement gay qui a 30 ans a aidé à la révélation de la purge anti-LGBT en Tchétchénie. Le 1er août 2017 Ali Ferrous est allé à un cours de chant. Il a été arrêté par des policiers en civil et transféré au commissariat de police de Moscou. Quelques heures plus tard, ce tribunal de Moscou l'a condamné à une amende de 5 000 roubles et a ordonné son expulsion vers l'Ouzbékistan, son pays d'origine, pour avoir violé des lois migratoires russes. Sa dernière demande d'asile était en cours d'examen en Russie au moment de cet avis d'expulsion. En effet, Ali Ferrous avait été contraint de fuir l'Ouzbékistan en 2008 après avoir été arrêté et torturé par le service Ouzbék de la Sécurité Nationale suite à son refus de coopérer avec eux. La vie d'Ali Ferrous est plus que jamais en danger. Ali Ferrous cumule les tares aux yeux de l'Ouzbékistan, ouvertement gai, militant pour les droits de l'homme et journaliste. Il représente tout ce qu'il y a de plus insupportable pour cet État qui occupe la 169e place sur 180 au classement mondial 2017 de la liberté de la presse et où l'homosexualité est illégale. La Cour européenne des droits de l'homme a donné une lueur d'espoir à Ali Ferrous et ses proches en ordonnant le 4 août 2017 en vertu de l'article 39 de son règlement le gel de son expulsion vers l'Ouzbékistan, le temps que soit examiné son appel concernant sa demande d'asile. Le 8 août 2017, un tribunal de Moscou s'est plié à cette décision mais a toutefois statué pour le maintien en rétention de Ali Ferrous. La vie et la liberté de Ali Ferrous ne tiennent qu'à un fil. Il a donné sa voix à tant d'oubliés du régime tchétchène. Alors, c'est avec le plus grand honneur que je lui prête la mienne aujourd'hui. Applaudissements Merci.